Zouher Lana, vous êtes médecin, donc vous revenez de Gaza et vous avez fait plusieurs allers-retours, si j'ai bien compris, entre la France et Gaza, donc vous vous exercez en tant que médecin. Et vous étiez venu à Parole d'honneur dans une émission avec Wissam et Youssef, si je me souviens bien. Elle avait bien marché, les gens avaient beaucoup aimé, ils avaient beaucoup appris, donc ils nous avaient beaucoup remercié et vous avez beaucoup remercié pour cette émission, donc merci encore et merci d'être de nouveau avec nous ce soir. La première question ce serait, ben voilà, justement ces expulsions, comment ça se passe ? Comment ça se passe ces expulsions ? Israël expulse les médecins, c'est pour ça que vous faites des allers-retours, vous avez été accueillis notamment à l'aéroport de Roissy, il me semble, j'avais vu des images avec Mathilde Panot. Voilà, comment est-ce que ça se passe pour les médecins comme ça dans l'humanitaire, les allers-retours un peu comme ça ? Merci, Présil. Présil, pas bonsoir, merci de m'inviter encore une fois. Rapprochez bien votre micro s'il vous plaît. Merci d'être avec vous et avec vos auditeurs et ceux qui suivront après sur YouTube. En fait, pour aller à Gaza, c'est pas facile parce qu'il va falloir être avec une ONG qui peut passer. Les ONG qui passent, passeront soit par l'OMS parce qu'il faut coordonner avec les services israéliens. Les services israéliens, en fait, ils acceptent depuis fin décembre, depuis fin décembre, donc ils acceptent que les ONG puissent passer. Mais bien évidemment, il ne faut montrer pas de blanche. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas été acceptés. Nous, on a pu partir avec Palme d'Europe, c'est une ONG européenne, mais qui a dû en fait collaborer avec une ONG américaine. Ce sont des musulmans d'Amérique, Rahma, en fait, Wild World, qui a pu faire pénétrer des médecins et aussi des aides. Et on les remercie. Alors en fait, pour sortir, on n'a pas été expulsés, mais en fait, on a été, disons, étant exfiltrés. Exfiltrés et juste avant la fermeture du point de passage, en fait, l'armée, maintenant, connaissent son procédé. Les gens connaissent. Ils envoient des ultimatums qui vont envoyer un certain nombre de points. Après, ils commencent à bombarder de façon très intense pour que les gens partent. Et après, ils entrent. Donc, nous, dès qu'ils ont commencé à dire qu'ils vont envahir l'est de Rafah, l'est de Rafah, où il y a l'hôpital de Najjar, où il y a le guest house de l'association. Et donc, sur le plan qu'on a reçu le lendemain par des flyers, ça arrive jusqu'à la limite de l'hôpital européen de Gaza, qui est au sud de Khaliounis. Là, on travaillait. Donc, on est venu me chercher lundi dernier, c'est juste une semaine, à 8h du matin, pour me dire non, il va falloir ramasser tes affaires. Là, il faut que tu sois prêt dans une demi-heure parce qu'on va tous réunir toutes les équipes. On était quatre à l'européen, quatre aux coétiens et le reste, c'était au guest house. Donc, personne ne bouge parce qu'on est en train de négocier votre départ. Et effectivement, en deux heures, ça a été fait, chose qui est très rare parce qu'il faut les services israéliens et les services égyptiens. Et à 14h, on était point de passage. À 16h, on était en Égypte. Après, vous le savez, l'année dernière, Hamas avait accepté le cessez-le-feu. Après, bon, les gens, ils ont eu une liesse de joie parce que les gens en ont marre de la guerre. Les gens sont très, très fatigués. Mais bien évidemment, les Israéliens ne sont pas de cet avis-là parce que, et moi aussi, je le pensais, parce qu'en fait, ils sont sur un plan d'occupation de tout le territoire. Alors, à ce moment-là, le lendemain, à 6h du matin, le point de passage de Rafah était plus fonctionnel parce que l'armée a pénétré. Jusqu'à présent, huit jours après, ce point, il est fermé. Il n'y a aucune aide qui est entrée et il y a encore une trentaine à quarantaine de médecins étrangers à l'intérieur. Je viens de discuter avec une infectiologue il y a juste deux heures qui me dit qu'ils n'ont encore aucune nouvelle. Ils sont en train de voir avec l'OMS et l'ONU pour essayer de les faire partir. Je pense peut-être par Eretz parce que le temps que... Je ne pense pas qu'ils vont donner... Parce que c'est comme occuper un aéroport. On ne va pas donner le point de passage. Je ne pense pas. Il y a des huit dires qui vont le livrer à une société privée. Bon, ça, ça se fera. Mais ça ne peut se faire qu'avec la chute de Hamas. Et on en est un peu loin. Parce que d'ici et là, malheureusement, plus la guerre s'enlise comme ça, plus les gens... Moi, ce qui m'intéresse du point de vue médecin et humanitaire, plus les gens perdent la vie. Moi, j'aurais aimé un cessez-le-feu ou bien une accalmie. Et on négocie tranquillement une semaine, deux semaines, un mois parce que ça prendra du temps. Les négociations sont très dures. Et pendant ce temps, quand la guerre est en route, on a des pertes de vie. On a des images qui nous arrivent tous les jours. On a encore... Là, j'ai travaillé dans le Nord parce qu'on était les premiers groupes qui pouvaient arriver dans le Nord. Parce que maintenant, Gaza, il est coupé en deux par des checkpoints militaires. Tu peux préciser quand tu dis le Nord, parce que les gens ne connaissent pas forcément... Alors, c'est Gaza City. C'est Gaza City. Elle est ville au Nord. Alors, tu es allé au Nord, ou là, où très peu de personnes vont, en fait. Oui, en fait, il y a très peu d'ONG qui sont partis. Ils étaient deux ONG et nous, on était la plus grande délégation. J'étais le responsable. Je suis chef de mission de dix médecins, en fait. Sept médecins et trois infirmiers. On est passé face à face à un soldat israélien. Ce n'est pas facile. Parce que les soldats israéliens, ils ont peur. Et la peur fait qu'ils tirent. Ben oui. Donc, il faut vraiment calmer cette peur. Parce que j'ai dû négocier. Et ça m'est... Enfin, pour revenir, on est revenu par le boulevard Rachid, où ils ont été tuer les sept de World Kitchen. Ah ben, ce n'est pas simple. Les sept humanitaires. Oui, les sept humanitaires. Nous, on est passé... Après, j'ai écrit un article qui est apparu dans... Parce que tu n'aimes pas, Mediapart. Mais c'est quand même... Ils ont quand même... Ils ont quand même... Ils ont quand même publié mon article. Très bien, très bien. Au contraire. Qui s'appelle Checkpoint à Gaza. Je te l'enverrai. Et qui décrit, en fait... Edoui me l'a déjà envoyé. Qui décrit le passage, en fait, de notre équipe. Comment on a été... On nous a demandé de venir. On a fait patienter pendant quatre heures. L'équipe a changé. Et l'équipe qui a changé ne savait pas qu'on était là. Donc, il fallait renégocier. Et quand on arrive... Quand tu dis, c'est l'équipe de soldats israéliens. Oui, parce qu'en fait... Parce qu'ils ont... Ils ont en fait... Non, non. Ils ont un bureau à Eretz qui, en fait, qui fait le... Qui coordonne les passages au nord-sud. Maintenant, Gaza, il est coupé en deux. Par l'oua de Gaza. Il est coupé en deux par ce qu'on appelle Netzarim. Il y avait là-bas des implantations avant. Et je pense que les soldats ne voudraient pas partir de là. Parce que le but, en fait, déclaré par les politiques israéliens, c'est de réoccuper Gaza bien avant Oslo. Et donc, je pense... Enfin, on peut constater quand même, vu le décalage d'armement et le décalage de logistique, qu'il pourrait y arriver parce qu'au bout d'un moment, toute la bienveillance de combattants ne pourra pas les arrêter. Parce que maintenant, quand on arrive dans le nord et quand on va à Khanyounès, on voit les destructions en règle de toute l'infrastructure. Tout, il y a sur des kilomètres, il n'y a pas une maison valable pour habiter. Il n'y a plus les réseaux d'eau. Il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus de réseaux d'eau usée. C'est-à-dire que même, quand bien même il y a un cessez-le-feu demain, comment on pourra vivre ? C'est ça qui est terrible. On a évalué entre 14 et 80 années le temps qu'il faudrait pour tout reconstruire. C'est ça. En fait, c'est terrible. Enfin, 15 années pour juste déblayer. C'est ça, pour déblayer. Et 80 milliards de dollars. Donc, c'est des chiffres incroyables. Et les gens, quelle que soit leur volonté de rester sur leur terre, parce qu'en fait, les Palestiniens de Gaza, à 70%, ce sont déjà des réfugiés de la Palestine historique. Et donc, la plupart d'entre eux ne voudraient pas partir. Mais malheureusement, sous cette pression qu'ils émettent, ce rouleau compresseur qui aboutira, ils veulent bien degrer un nettoyage ethnique, il faut dire le mot, c'est que les gens, ils pensent à leurs enfants. Par exemple, là, ils n'ont pas eu d'école ni d'université pendant un an. Ils sont passés d'un appartement ou d'une maison à une tente. Ils sont dans une tente pendant sept mois. C'est terrible. C'est terrible d'imaginer ça, en fait. Les gens sont sortis avec des affaires qu'ils ont sur leur dos. Ils n'ont pas de change. Les femmes n'ont pas de dessous. On ne peut pas acheter de dessous. Il n'y en existe pas. Moi, je suis gynécologue, donc je connais un peu les besoins de femmes. Ils n'en mettent pas de serviettes hygiéniques, des fois. C'est terrible, en fait. C'est une guerre contre la femme et contre la famille. Parce que s'il y a 10 000 morts de femmes, il y a des centaines de milliers qui ont eu des pertes. Et la perte de la maison, c'est la perte de l'intimité de la femme. La perte de ses enfants, la perte de son mari, la perte de celui qui va aller faire la queue pour chercher la bombe de gaz ou faire la queue pour chercher le pain. Parce que le quotidien devient difficile. Un médecin m'a dit qu'on est descendu au plomb à l'échelle de Maslow. C'est-à-dire que les gens se débrouillent juste pour la survie. Et cette survie, elle n'est même pas tranquille parce que les gens se déplacent d'un côté à l'autre. Maintenant, quand je vois les rues de Rafah qui étaient pleines à craquer parce que c'est une ville qui a dû supporter 5 fois ses habitants, ils s'y sont partis parce que les gens aiment la vie. Les gens veulent vivre, veulent survivre, veulent sauver leurs enfants. Donc ils vont vers la mer ou ils vont vers le nord. Tout le monde constate cette catastrophe humanitaire et personne n'ose dire quoi que ce soit à part quelques voix décidentes comme la vôtre ou quelques voix, disons, intelligentes ou bien, comme il y a même les gens qui défendent, on les traite maintenant tout de suite de tous les maux. Et ça, je pense qu'à un moment donné, ça ne pourra plus marcher. Parce qu'à un moment donné, ça ne marche plus déjà. Si les étudiants bougent dans le monde, ces étudiants qui sont plutôt d'origine favorisée et plutôt blancs, non musulmans, et ils bougent parce que ça leur provoque chez eux une schizophrénie vis-à-vis de ce qu'ils ont étudié dans les droits humains et les droits de l'homme. Voilà. En fait, c'est un problème, ça. Parce qu'en fait, on lui enseigne cet étudiant qui n'est pas encore grand, donc il n'est pas encore corrompu ni hypocrite. Donc il est encore vierge au niveau de son esprit. Il a 20 ans, 22 ans. Ça lui provoque chez lui un problème comme ça a provoqué il y a 40 ans pour le Vietnam. Parce que si Mohamed Ali était rentré dans l'histoire, c'est parce qu'il a dit, moi, je ne vais pas tuer des gens qui ne m'ont rien fait. Et en fait, c'est vrai, les Vietnamiens sont loin des États-Américains et c'est ça le mouvement étudiant. Je pense que ça va peut-être, on essaie un peu de le casser, mais ça a pris quand même un élan intéressant. Alors les autres pays, les autres, alors là, c'est autre chose. C'est une débandade. Et je pense que c'est un enterrement des droits de l'homme et de tous les pseudo-valeurs qu'on a essayé d'inculquer aux gens. Parce que sur une vérité comme ça, sur un peuple spolié de sa terre depuis 75 ans, on n'arrive pas à lui donner un droit qui lui est légitime. Alors, il y a beaucoup de questions, mais il y a deux questions qui me viennent, si vous me permettez. La première, c'est, on a parlé, il y a quand même quelque chose d'important qui se passe au plan du droit international, si je puis dire, au niveau de l'ONU. C'est que l'ONU, on a l'impression que l'ONU frappe un peu du point sur la table concernant les fausses communes qui ont été trouvées. Concernant un certain nombre de fausses communes, on n'arrête pas de trouver d'ailleurs, on n'arrête pas de trouver, je crois que c'est la huitième qu'on trouve. Et on l'avait dit, on l'avait dit ici sur ce plateau, on avait dit, attention, il y a eu des centaines, des milliers peut-être de palestiniens qui ont été exécutés, qui ont été exécutés et qu'on a mis dans des fausses communes. Alors, qu'en est-il de ces fausses communes ? Combien de fausses communes on a trouvées ? Enfin, on en trouve chaque jour, malheureusement. Et je crois que l'ONU a demandé une enquête indépendante concernant ces fausses communes. Ça, c'est la première question. Est-ce que tu en sais ? Et la deuxième question, je voulais savoir si les palestiniens que tu as rencontrés là-bas, tu étais là-bas depuis combien de temps ? Je suis parti le 15 avril. Le 15 avril ? Jusqu'au 6 mai. D'accord. Et si les palestiniens que tu as pu rencontrer, aussi bien des civils que du personnel soignant, qu'est-ce qu'ils pensent de la mobilisation mondiale ? Justement, tu as évoqué celle des étudiants. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Parce que c'est important pour nous d'avoir un renvoi, de dire aux gens que ce que vous faites dans les rues, ça peut paraître anodin, mais ça peut paraître des piqûres d'abeilles, mais c'est important. Alors, voilà, ce sont les deux questions que je me posais. Effectivement, en fait, je commence par la deuxième. En fait, ils perçoivent. Comme le net n'est pas coupé, donc ils perçoivent ce qui se passe dans le monde. Et ils en sont contents parce qu'en fait, ils disent au moins il y a des gens qui essaient de se mobiliser pour nous. Et pour eux, ça leur envoie en fait un bon moqueur, malgré qu'ils se sentent quand même abandonnés, abandonnés par cette pseudo communauté internationale et abandonnés par leurs frères arabes et musulmans. Ça, ça leur fait très, très mal. Les fausses communes, j'étais à Chifa parce que quand je suis allé dans le Nord, j'étais à Chifa. Donc, j'étais avec le directeur staturegien que je connais déjà parce que moi, je suis allé à Gaza la première fois en 2009, en 2014. J'ai travaillé dans Chifa. Quand j'ai vu Chifa détruit, j'ai senti, j'étais abasourdi. Les médecins qui étaient avec moi, il y en a quelques-uns qui ont commencé à pleurer. En fait, parce que c'était quand même 80, c'est un monument, 750 lits. C'est comme la petite salpétrière qu'on brûle. Ah oui. 750 lits, il coûte à peu près 80 millions d'euros qui est en partie en fumée. Et les Palestiniens, ce sont des gens qui essaient toujours d'être à la pointe. Marouane Abou Saada, que je connais, il essaie de faire de la chirurgie quand même hépatique. Palmed a envoyé des équipes qui ont enseigné aux Palestiniens de faire de la transportation rénale. Vraiment, on est au top. Malgré tout ça, malgré cette crise dans laquelle vivent les Gazaouis depuis 17 ans, ils essaient de se développer parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont très volontaires. Comme maintenant, Chifa est complètement démoli. Et le directeur me dit, je vais transformer les consultations en urgences. Et je pense que cette grande, comment dirais-je, terrasse qui est devant les urgences, il faut qu'on mette un hôpital de campagne. C'est-à-dire que les gens sont volontaires. Un autre me dit, je vais faire travailler l'Indonésien. Et s'ils le détruisent, on refera l'eau. L'Indonésien, c'est l'hôpital indonésien. L'hôpital indonésien. En fait, il y a beaucoup de noms comme ça des pays qui ont subventionné des hôpitals. Comme l'Européen, c'est l'Union européenne qui l'a construit. L'Indonésien, c'est l'hôpital indonésien. Le Koweïtien, la même chose. Les Marathis. À chaque fois qu'il y a un pays qui construit un hôpital, on lui donne son nom en guise de remerciement pour garder ce don tout le temps. Alors, en fait, les charniers, j'étais à la place d'un charnier symbolique, qui est celui de Khan Younes, juste devant la dialyse. Parce qu'il y avait avec moi l'infirmier qui a filmé cette célèbre scène incroyable où une maman enlace son enfant après l'avoir trouvé, faisant fi de toute l'odeur pestinentielle. Et le jeune homme de 23 ans qui a filmé cette scène me dit « Voilà, c'est ici que je l'ai filmé. » Il était un infirmier. En fait, non, ce n'est pas le crise. Je vous montrerai après la vidéo. C'est une vidéo qui est très forte, en fait, où la maman enlace son enfant deux fois. Elle a fait des millions de vues, cette image. Et donc, il m'a montré. Il m'a montré. Ils ont trouvé les fosses communes. Après, j'ai vu un directeur de, comment on appelle ça ? Ils appellent ça la défense civile. C'est comme les pompiers. Il m'a dit que c'est des fosses communes. Et on a des preuves parce qu'on a des patients trouvés ligotés. On a des patients avec des traces de torture. On a des patients avec une balle dans la tête et dans la nuque. Et on a des patients qui sont enterrés avec leur canule de perfusion. C'est ce qui ne se fait pas parce que l'armée israélienne a dit qu'on a enterré les gens sur le rythme musulman. Vous vous souvenez de Bel-Laden qu'on a jeté de l'avion ? Oui, c'est ça. On a dit que c'était le rythme musulman. En fait, c'est le rythme musulman, mais ça, on le sait. Le rythme musulman en version sioniste, c'est pas mal. À Chifa, par exemple, il y avait des enterrements avec les fixateurs externes. Les fixateurs externes coûtent très, très cher. On ne peut pas enterrer quelqu'un avec le fixateur externe. S'il est mort, on lui enlève le fixateur pour l'ostéaliser et l'utiliser pour un autre malade. Donc, de toute évidence, ils ont fait irruption et ils ont massacré des malades comme ça qui étaient en traitement. Oui, parce qu'en fait, les gens, ils disent, on a trouvé. Je leur ai dit, comment vous avez trouvé ces fausses ? Parce que quand il m'a raconté son histoire, ils étaient dans trois bâtiments distincts. Ils n'avaient pas le droit même de regarder par la fenêtre. Ils se faisaient tirer par les snipers. Donc, ce qui s'est passé en dehors des bâtiments, ils ne pouvaient pas savoir. Une fois que l'armée s'est retirée et qu'eux ont commencé à sortir, à un moment donné, ils nous ont trouvé ça par deux choses. Les odeurs très fortes et les chiens. Et les chiens qui venaient, les chiens en fait qui viennent pour essayer de... Parce qu'ils ont senti la chair. Et donc, c'est comme ça en fait qu'ils ont découvert le charnier. Donc, un après un. Et au début même, avant que la défense civile vienne, les familles viennent et cherchent avec leurs propres mains ceux qui ont perdu des... En fait, la tragédie de Gaza, je pense que ça va se raconter sur des années et des décennies. Parce que ce qu'a subi ce peuple pendant ces mois et ce qu'on est en train encore de subir, on a vu que la partie visible de l'iceberg. Moi-même qui étais là pendant un mois du 20 janvier au 20 février, je suis venu vous voir. Je n'avais rien vu. Je n'avais vu que ce qui se passait à l'hôpital européen et les gens à Rafa. Mais après, quand j'ai pu aller dans le Nord et j'ai pu aller à Kanyoun, j'ai vu les destructions. Je discutais avec des gens. Et là, cette fois-ci, je suis revenu encore beaucoup plus renversé. Quand j'ai dû partir l'année dernière, j'avais un sentiment de colère et d'abandon, que j'abandonnais tous ces gens à leur propre sort. Et moi, je peux sortir parce que j'ai un passeport européen. Et eux, tout de suite, ils pensaient à leurs enfants. Il fallait qu'ils aillent courir pour prendre leurs enfants, pour les amener où. Ils ne savent pas. Des tentes, des machins. Celui qui avait de la chance à Rafa, qui avait peut-être un appartement en dur. J'ai un ami, moi, qui était à 17 dans un F2. Et maintenant, cet ami, vous devez peut-être le reconnaître, il est dans le film de Gazastrofe de Samuel Abdullah. Oui, bien sûr. C'est un des deux qui était le directeur du Centre palestinien des droits humains, Khan Younes. Et bien, celui-là, il s'est retrouvé dans un F2 à Rafa avec 25 personnes. Quand son frère est parti, il s'en a 17, F2. Et maintenant, je l'ai laissé en train de partir pour vivre dans une tente, parce que sa maison, elle est à terre. Sa maison, quand j'étais la visiter avec lui, il y avait les larmes aux yeux, parce qu'il m'a dit, c'est toute ma vie. Il a maintenant 62 ans, il a passé 25 ans à la construire petit à petit, et maintenant, elle est à terre. Même pas par un missile. En fait, je pense qu'ils ont mis des bombes pour la descendre. En fait, le but, malheureusement, quand on part là-bas, et n'importe qui va le dire, et on voit les images, c'est de rendre Gaza inhabitable. Inhabitable pour que les gens, après coup, il y aura une pression pour que les gens sortent. Et il y a déjà, moi, je pense qu'il y a un quota, 40, 50 000 par pays, parce que ce que dit ce mort, c'est surtout, il ne raconte pas des histoires, il raconte des vérités. Nous, on veut Gaza avec un million d'habitants, un million out et un million sans armes. Et en fait, ils sont sur un plan, ils sont en train de construire, et c'est un plan, moi, de mon point de vue, il n'est même pas israélien, il est américain. C'est pour ça que ce que dit Blinken, c'est du cinéma. C'est que du cinéma pour nous occuper tous les jours. Mais en fait, ils sont d'accord, c'est eux qui sont derrière, et c'est eux qui poussent vers cette guerre atroce, parce que finalement, c'est une guerre économique. Il y a du gaz à Gaza. Il y a du gaz, il y a le canal Ben Gurion qui va être tracé, et pour cela, il n'y est pas tolérable d'avoir la moindre résistance autour. Et si on tue 40, 50, 60, 100 000, allez, ce n'est pas très grave. Moi, ça m'a fait penser, hier, en écrivant un article sur Gaza, je l'ai mis Gaza, mon amour. Et ça m'a fait penser à Hiroshima, mon amour. Et en fait, Hiroshima, c'était ça. Mais on nous a inculqué, quand on était petits, qu'en fait, sans les bombes atomiques, les Japonais n'allaient pas signer l'armistice, ce qui est faux. En fait, ils avaient capitulé avant. C'est très bien que tu le dises, ce qu'on le disait. On le disait, ils avaient capitulé 15 jours avant. Mais ils continuaient à mentir à tous les étudiants. Tout à fait. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, ils ont quand même lancé Hiroshima et Nagasaki pour essayer avec un Truman qui était en plein mer, qui ne comprenait rien à rien. et ils ont essayé les bombes sur les gens. Ils avaient tous les dégâts derrière et sans problème. Et sans aucun problème. Et là, maintenant, ce qui est descendu sur Gaza, c'est deux fois ce qui est descendu à Hiroshima. Oui. En valeur explosive. On sait, c'est en valeur, en TNT. En valeur explosive. En kilos de TNT, parce que le TNT est la référence d'explosif. C'est deux fois ce qui a été balancé sur le Japon. Il faut le savoir. Sur un territoire qui est tout petit, qui est un million de fois plus petit. C'est 40 km sur 8 km. J'ai une question. C'est sur justement la fameuse, l'armée israélienne qui parle d'évacuation des civils de Gaza, comme si c'était facile. Ils envoient des tracts par avion aux habitants et leur disent, voilà, vous devez évacuer comme ça. Comment ça se passe concrètement, en fait, sur le terrain quand on doit évacuer, entre guillemets ? Comment ça se passe ? En fait, Israël contrôle ce territoire parfaitement parce qu'en fait, ils connaissent tous les numéros de téléphone. Ils connaissent tout le monde. Ils envoient donc des SMS à toute la famille. Ensuite, on a des tracts aériens parce qu'il n'y a pas beaucoup de nets. Et ensuite, il y a les bombardements. Et les gens doivent vraiment évacuer cette zone. Sinon, après, il y aura donc des tirs d'obus. Et les gens, dans la panique, chacun essaie de... Sauf qu'il peut. Vous avez vu les images sur les camions, sur les vélos, sur les charrues, sur les charrues même tirées par des humains parce que les animaux qui meurent ne sont pas remplaçables. Et les animaux supportent beaucoup plus que ce qu'ils supportaient. Parce qu'on demande maintenant à un âne de tirer deux fois plus, donc il va mourir. Il y aura une durée de vie beaucoup moindre. Nous ne parlons pas de ceux qui ont été tués par les bombardements. Et les gens n'ont d'autres directions. Ils ont la mer, mais la mer, elle est déjà archi pleine parce que le Mawassi, c'est une mer... En fait, c'est tout le long de la mer qui va de Rafah jusqu'à Khanounes. Ils ont le nord. D'Irbalah, D'Irbalah, c'est au nord encore de Khanounes, mais au sud de la ligne frontière, avec la ville de Gaza City qui est dans le nord, et toutes les villes autour. Là, il y a l'offensive sur Jabalia. On est en train encore de Kassi Jabalia. Zeytoun qui est au sud... Jabalia qui a un grand camp, qui est un des plus grands camps. Un grand camp. Et aussi, on a Bethlahia. Bethlahia là où il y a l'hôpital où j'ai travaillé, Kamal Oudouane. Et j'ai reçu des images hier de l'hôpital. On voit en fait ce qu'ils appellent une série de bombardements. C'est quand on bombarde de façon d'affilée pour en fait juste détruire toute une... Un pâté de maison. Vous avez 4, 5, 6, 7 immeubles d'affilée qui sont à terre. Et le problème, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, où il y a beaucoup plus de calculs, en fait, de cibles plus qu'avant, si on a un, on peut tuer 100 avec lui. Il n'y a aucun problème. Et donc, voilà, ça donne énormément de morts, énormément de décès. Un des médecins qui était avec nous, Ahmed, qui est aussi de Delbala. Et on est sortis ensemble lundi. On reçoit la nouvelle avant-hier que son père, qui est médecin aussi, son frère, qui est dentiste, vient de les tuer par un missile dans le marché de Delbala. Aucune place n'est safe. Il n'y a pas de safe zone, comme il disait au départ. Non, non, ça n'existe pas. Évacué pour être safe. Ça n'existe pas. En fait, c'est vrai qu'il y a des zones où ils sont moins bombardés que d'autres. Comme nous, quand on est à l'hôpital, on sait que l'hôpital ne va pas être bombardé, bien qu'il y ait des hôpitaux qui ont reçu des missiles. Mais quand on est dehors, surtout quand on est dans la zone de ce qu'on appelle des opérations militaires, là, les tirs fusent de partout et on peut se faire tuer sans problème. En plus, il y a un truc très important dans cette guerre. C'est comme... Ça rejoint un peu l'esprit indigène. C'est comme toutes les guerres où quelqu'un de supérieur combat quelqu'un d'inférieur. On le déshumanise. Les Américains ont déshumanisé les Irakiens. Ils ont déshumanisé les Afghans. Ils ont déshumanisé avant les Vietnamiens. Ils ont déshumanisé les Indiens d'Amérique. Ils les ont complètement exterminés. Les Australiens, ils ont déshumanisé les aborigènes. Les Algériens ont été déshumanisés par les Français. En fait, à chaque fois qu'il y a eu ce déséquilibre entre se sentir blanc, supérieur, supprimaciste, intelligent et qu'on doit tout te pardonner et que tu dois tout faire et que l'autre, finalement, c'est l'indigène, terroriste, méchant et que c'est pas méchant même si on le tue comme enfant, et bien là, il y a un déséquilibre énorme dans notre humanité. Alors, ceux qui vont nous enseigner le droit de l'homme, et bien les pauvres, personne ne les écoutera parce que tout va se casser. Moi, je pense, d'après mon historique d'humanitaire et connaissant un petit peu de géopolitique, il y aura un après cette guerre parce que cette guerre, cette guerre ne nous laissera pas ce qu'on appelle le sud global. Le sud global ne lui coûtera plus rien. Il va se débrouiller autrement parce que c'est terminé. Et je ne sais pas comment il va faire, mais il va y arriver parce que maintenant, les manettes sont tenues par ceux qui tiennent le monde. Ils font tout ça pour le gaz. C'est clair, le truc religieux, il est juste... Parce que ça, Youssef connaissait très bien, la création de l'Israël, elle est faite par des laïcs. Laïcs, ils n'étaient pas du tout religieux. Et c'est des askénazes, ils ne sont pas du tout sémites non plus. Donc, ils n'ont rien. Mais ils sont venus pour s'installer parce qu'il fallait installer un corps étranger au milieu des Arabes. Et après, on a utilisé le truc messianique pour pouvoir lui donner... Justifier. Justifier une valeur messianique. Et maintenant, le sur, c'est économique. C'est économique à 1000%. C'est pour ça que tout le monde est avec. Tout le monde dit occidental, tous les cyniques du monde. Je pense. Tu avais une question, Samir ? Non, j'ai écouté. Franchement, c'est bouleversant, en fait. C'est bouleversant parce que déjà, au nom de tous les humains, on a envie de vous remercier. même si je pense que vous le recherchez, vous ne le faites pas pour ça, je m'en doute bien, mais on a envie de vous remercier déjà de ce que vous faites, mais aussi de venir témoigner. Parce que c'est vrai que, comme disait Youssef, chacun essaye d'apporter sa contribution. Et moi, je le dis vraiment à tout le monde. Même la contribution la plus modeste de parler à une personne, etc., ce n'est pas insignifiant. Des fois, les gens se disent « Mais moi, je ne sers à rien. » Et je dis non. Ne serait-ce que témoigner auprès d'une personne. Par exemple, là, si ce soir, toutes les personnes qui regardent, demain, relaient la vidéo du docteur à 5, 10 personnes, ça fait que ce témoignage direct qui provient de la bande de Gaza va parvenir à un maximum de personnes. Je pense que ça, déjà, c'est très important. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est de dire est-ce que, je ne sais pas comment dire ça, mais est-ce qu'on peut avoir en tant que résistant à ce projet diabolique, est-ce qu'on peut avoir un espoir que justement, sur le terrain, je suis d'accord avec vous sur l'analyse géopolitique, mais est-ce qu'on peut avoir un espoir que sur le terrain de Gaza, la situation, justement, n'aille pas jusqu'au pire, c'est-à-dire ce qui est en train de se produire un génocide ? En fait, on a eu l'espoir, évidemment. Même nous, qui allons soigner les gens, on va un peu parce que je pense que c'est un devoir. Pour moi, ça dépasse le mot humanitaire. C'est un devoir vis-à-vis d'un peuple opprimé, d'un peuple laissé de côté, qui se sent seul, qui tourne en rond. Parce que, malheureusement, ça fait 25 ans que je fais de l'humanitaire dans pas mal de terrain, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Je n'ai jamais vu un peuple coincé et qui ne peut pas avoir un endroit safe. Soit un pays limotrophe, et c'est vrai, on va me dire, il ne faut pas vider Gaza de ses habitants, certes, mais il faut qu'il soit en sécurité. Dans tous les conflits du monde que j'ai pu vivre, ne serait-ce que les Syriens pouvaient aller en Turquie, pouvaient aller en Jordanie, et là, ils sont revenus. Les Afghans pouvaient aller en Pakistan ou en Iran. Les Soudanais, ils vont au Tchad. Les Congolais, moi, j'étais soigné dans un camp en Ouganda. Donc, en fait, on pouvait toujours bouger. Là, non. Là, on reste en rang, on tourne en rang. Par contre, ceux qui pouvaient payer 5 000 dollars par adulte et 2 500. Pour sortir de Gaza, c'est 5 000 dollars entre 5 et 7 000 dollars par personne. Sur 7 mois, je pense qu'il y a 150 000 personnes qui sont sorties, ça fait quand même des millions pour ceux qui ont de l'argent, ce qui est dangereux parce que ça vide la population, ça vide des meilleurs, ça vide de ceux qui peuvent payer, c'est-à-dire tous les gens, toutes les compétences et tous les propriétaires, tous ceux qui avaient des usines, qui avaient des moyens de sortir, ceux qui avaient d'autres passeports sont partis et ceux qui ont des enfants à l'étranger venaient en Égypte payer pour eux. Et donc, en fait, on se retrouve avec juste des gens, soit les bons, résistants, qui veulent rester chez eux, quel que soit le problème. J'ai eu une gynéco avec qui je discutais, son mari et tuyrologue, elle a des enfants en bas âge, elle m'a dit moi, je ne sors pas. En plus, elle a les moyens parce qu'elle a un passeport égyptien et parce qu'elle reste par conviction. Mais c'est vrai jusqu'à quand ? Et on lui reproche, il lui dit si tu arrives quelque chose à tes enfants, tu es responsable. Donc, elle est dans un dilemme affreux. Et par contre, les pauvres qui peuvent aller nulle part, mais évidemment, ceux-là, ils tournent en rang et ils subissent des bombes. Et c'est vrai que ce projet, il y a toujours des projets machiaviliques comme celui-là, mais généralement et heureusement, tous les projets n'aboutissent pas. Ils n'aboutissent pas parce qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe. Pour les croyants, ils vont dire qu'il va y avoir une volonté divine qui va stopper tout ça. Et pour les non-croyants, ils disent que même les projets les plus machiaviliques n'arrivent pas toujours. Ah bon ? Même s'ils arrivent, c'est juste une étape. Ça pourrait se retourner. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que c'est la première fois au monde, enfin la première fois qu'on voit une telle agression soutenue, filmée en plus. Parce que ce qui s'est passé en Afghanistan, je pense que c'était terrible, mais pas filmé. Parce que les Américains, depuis la guerre du Vietnam, ils ont fait en sorte qu'il n'y a pas de caméra. Là, c'est direct. Là, c'est direct parce que le peuple palestinien, il est très éduqué. Il y a même beaucoup de gens qui n'étaient même pas journalistes. Ils se sont mis à devenir des influenceurs et des fonds du journalisme pour un peu soit décrire la vie quotidienne. Il y a beaucoup de jeunes femmes que je vois moi qui décrivent la vie quotidienne dans leur tente jusqu'à des médecins qui décrivent leur vie jusqu'à des jeunes influenceurs qui risquent leur peau. En fait, il y a même un que j'ai croisé qui on a tiré dessus, mais il a échappé belle. Mais bon, et qui essaie un peu parce que pour eux, il faut quand même transmettre ce qui se passe et tout ça est empilé maintenant, est empilé. et je pense que ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que moi, je suis un peu, je peux être un peu fair play en disant même s'ils gagnent cette bataille, on est sur le longueur. Sur le long terme, sur le long terme, ça ne passera pas. Ça ne passera pas sur le long terme parce qu'en fait, on ne peut pas, l'être humain dans sa composition, on ne peut pas excuser une telle agression, une telle agressivité vis-à-vis d'un peuple, un tel scandale humain et ne peut pas ne pas respecter ce peuple qui tient bon. Hier, j'ai écouté le médecin Mads Gilbert, lui, il a été marqué par ce mot qui veut dire résistante, il a dit il a dit moi j'aime bien le mot il a dit c'est le maître mot des palaisiens c'est-à-dire on va résister et comme Pascal André qui était avec moi pendant les 12 jours qu'il était avec moi il a entendu tout le temps les gens disent Alhamdoulilah ça l'a complètement déboussolé il dit comment les gens peuvent dire Alhamdoulilah qu'ils ont perdu leur maison leurs enfants et en fait c'est se dire que c'est malgré tout ce qui leur arrive ils disent Alhamdoulilah ils disent merci Dieu et bien ça ça interpelle tout le monde et en fait ça montre une résilience très forte de ce peuple qui est respecté et respectable malgré que c'est un peuple qui reste comme les autres il y a quand même des choses qui sont venues la cherté de la vie les profiteurs de guerre il y a maintenant des bandes le pire c'est qu'on a tiré sur toute la police donc il y a maintenant des bandes armées heureusement qu'ils ont encore des valeurs qui tiennent où il n'y a pas de viol mais il y a quand même quand il y a un peu de nourriture donc on simile on simile en fait l'instinct humain d'essayer d'aller courir derrière ça et les gens ils ont donc s'arrachent mais ils sont pas ils sont ils restent quand même meilleurs que ceux que ceux que j'ai vu là dans des films des collants sionistes qui attaquent les camions pour les détruire et pour jeter la farine par terre parce que ceux là ils sont vraiment malsains ceux là ils sont vraiment malsains et ils sont emplis de haine emplis de haine vis-à-vis de l'autre côté qui sont affamés et juste jeter de la farine par terre et les denrées alimentaires disent c'est pour le Hamas mais le Hamas c'est qui bon sang le Hamas c'est juste une entité politique qu'on peut traiter de ce qu'on veut mais qui est minime par rapport à une population de 2 millions de cent voilà tu disais les combattants 20 à 30 000 mais beaucoup sont pas combattants sont des gens normaux mais non on mélange tout on mélange tout parce que c'est facile de flinguer tout le monde on est dans un pays qui a fait croire que Hamas était plus terrible